Fouillé, prélevé, analysé et nettoyé, depuis une semaine, l'antiterrorisme britannique et la police locale ne font que cela, dans les localités d'Armesbury et de Salisbury. L'empoisonnement le week-end dernier d'un couple au Novichok, l'agent énervant utilisé il y a quatre mois contre les Skripals, a de nouveau semé la panique dans ce coin tranquille de l'Angleterre. Un policier hospitalisé pour subir des examens a été déclaré hors de danger. L'homme de 45 ans et sa compagne sont en revanche toujours dans un état critique. Il me semble hautement probable que quelqu'un ait été envoyé pour placer l'agent énervant chez les Skripals sur leur porte d'entrée et qu'ensuite, d'une manière ou d'une autre, les restes du produit aient été abandonnés quelque part, un lieu où ces deux personnes seraient entrées en contact avec la substance. C'est dans cette maison d'Armesbury que Charlie Rowley et Dawn Sturges, deux anciens SDF, ont été retrouvés malades samedi dernier. La veille, ils avaient passé la journée à Salisbury, le lieu d'empoisonnement de Sergeï Skripal et de sa fille, quatre mois plus tôt. Le gouvernement britannique a aussitôt renouvelé ses accusations contre Moscou.